Les projections cartographiques La Terre est une sphère que l'on peut représenter sous la forme d'un globe physique ou virtuel. Avez-vous déjà essayé de découper une sphère comme un ballon de basketball et de le mettre à plat ? Ce n'est pas très évident car il y aura toujours des bosses et des trous dans la découpe qui ne permettent pas de faire un rectangle parfaitement plat. Pour créer ce rectangle, il faudrait étirer certains côtés du ballon et donc modifier les surfaces. On pourrait aussi redécouper le ballon en reconfigurant les angles. Pas très simple cette histoire. Alors comment faire pour représenter une sphère sur une surface plane ? Les géographes et les cartographes utilisent ce que l'on appelle une projection cartographique. Projection car on projette le globe sur une surface plane. Quitte à modifier les angles, les surfaces, les distances, les directions ou les contours généraux des éléments représentés. La projection la plus courante est dite cylindrique car elle consiste à envelopper la Terre dans un cylindre et à reporter chacun des points de sa surface sur le plan du cylindre. Il existe d'autres types de projections comme la projection conique ou la projection azimutale. Mais ici, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Une des projections les plus communes est la projection imaginée par le géographe Mercator au XVIe siècle. Dans cette projection, la forme des continents est exacte mais la carte est étirée au niveau des pôles. Le Groenland ou l'Antarctique voient leur surface largement exagérée. Comme vous pouvez le voir, le Groenland apparaît presque aussi grand que l'Afrique alors qu'il est en réalité 15 fois plus petit. Ainsi, aucune projection ne permet de représenter fidèlement la surface de la Terre. Le choix du type de projection dépend donc des besoins du cartographe, des informations qu'il souhaite représenter et transmettre. La projection de Mercator est par exemple largement utilisée dans la navigation car elle offre une grande précision dans les déplacements lorsque le navigateur utilise un compas. La projection de Galpider, contrairement à la projection de Mercator, elle permet de prendre en compte la superficie réelle des continents. Elle donne ainsi une place plus importante à l'Afrique. Mais elle n'est pas vraiment pratique pour représenter des informations lorsqu'on se rapproche des pôles. A l'inverse, les projections azimutales centrées sur le pôle Nord sont pratiques pour représenter les hautes latitudes dans l'hémisphère Nord et les échanges entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Enfin, on sort là de la projection cartographique, mais la cartographie c'est avant tout une histoire de point de vue et tous les planisphères ne sont pas centrés sur le même point. Les cartes les plus fréquemment utilisées représentent l'Europe au centre, mais plusieurs planisphères sont centrées sur d'autres régions comme ici l'Amérique, mais aussi le Pacifique ou bien même l'Australie avec ce planisphère inversé. Même si cela peut paraître bizarre au départ, aucune de ces représentations n'est totalement vraie ou totalement fausse. Une carte déforme toujours la réalité et propose toujours une vision sélective et incomplète. Sous-titrage ST' 501